Je n'ai jamais eu de liaison avec un émane Nicolas. Peut-être que ça a été une erreur de ma part, peut-être aurais-je dû cédir ses avances, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle a menti en famille, je crois que c'est la seule explication. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu sais que beaucoup de personnes n'avaient aussi à l'heure à son éditeur et qu'il accueillait l'anthérien, mais pourquoi est-ce que tu ne me demandes pas, c'est pas moi le franc-sureur. C'est à toi d'aller enquêter sur les lieux du crime, c'est à toi d'aller relever des indices comme tu aurais dû le faire depuis le déni et après peut-être, peut-être que tu pourrais retrouver le véritable mercredi. Oh oui, le mystérieux homme que personne n'avait, ta mélodie commence à devenir en gang, faudrait trouver autre chose. Il m'a fait tu répondre à vos questions. Vous, c'est Jésus. J'ai encore une question. De quoi ça suffit ? Non, je répondrai à toutes les questions qui vont me donner. Ah, bravo, voilà que tu viens parler. Donc, tu m'avais dit qu'Hélénard représentait un danger pour tout le monde, pour Nathan, lui, Denis, Kelly, toi et aussi elle. Alors, pourquoi n'en as-tu pas parlé à la police ? Je n'avais pas suffisamment de preuve. Oh, ça alors, c'est trop facile comme explication et ça te vaut d'être accusé de meurtre. Pourquoi n'est-ce pas vous, mais que vous êtes écrins ? T'aurais été écriné, si tu aurais fait. J'aurais été écriné, si tu m'aurais pensé. Je n'aurais pas été écriné, si tu aurais fait. Voyons, tu as toujours eu sujet de copier avec moi pour les affaires que j'ai traités quand j'étais dans la police. Alors, c'est ce bonjour, je sais que je n'obtiendrai jamais au final de ta part parce que tu veux, tu veux ma peau dans cette histoire. Si tu es vraiment enraguée, c'est que je ne vois pas elle qui va être là. Je crois que le préférable de Junior s'être en a cru, je pense que tu as perdu la tête et je suis sûre que je me demande si tu ne seras pas fait ce que tu m'avais parlé. Et c'était aussi la suite de votre interrogatoire, mais de vous porter sur des spéculations, si je vous conseille de garder ce verbiage pour les jurés. Oh, je dis bien, je suis content, les jurés. Je vous saurais abroser les arguments qui conviennent. Avez-vous terminé cet interrogatoire, monsieur Truman ? Oui, effectivement. Mademoiselle Wenwright. Alors, nous aimerions... Qu'est-ce que vous aimeriez ? Faisez-vous. Je disais que nous aimerions que l'on fixe le montant de sa question immédiatement. Pour ça, il faudrait que vous approviez jusqu'à demain, l'audience a succès à 16h. Étant donné les circonstances, je crois qu'il serait préférable pour Cruz si vous avançiez la tenue de cette audience à aujourd'hui. De cette façon, il ne serait pas contraint de rester ici. Malheureusement, Cruz ne va devoir pas se la mentionner. Cruz, vous savez que ces cellules sont remplies de personnes qui détiennent ce Cruz. Est-ce que c'est ma faute si dans les prisons, il y a des personnes qui se sont gérées le cul des policiers ? Je ne suis pour rien dans l'espace. Pourriez-moi, le mec est dans une celui-là. On n'en revient ici, il n'y a aucun traitement de sa veine. On s'acte déclosé dans les mêmes conditions. Et il n'y a pas d'exception. Je ne suis pas de récrément de cet arrière, il faut manger des trucs. Je suis désolé. Nous voudrions discuter un taux-à-taux avec notre client. Est-ce que c'est possible ? En principe, non, mais étant donné le lien d'amitié qui me lie au prévu, vous l'autorisez. Je vous donne deux minutes. Montre-en-moi. C'est à bord ! Non, excusez-moi, est-ce que ça va, Cruz ? Oui, ça va. Je... J'essaie de tenir le coup. Allez, vous mettez le mal, c'est Cruz, parce que si c'est le cas, je vous en prie, je le dis très bien. Je crois que vous devriez plutôt vous occuper, vous-même. Croyez-vous qu'elle puisse courir un danger ? Non, ça m'étonnerait qu'elle soit en danger, mais je trouve qu'elle a déjà assez de soucis comme ça, sans avoir en plus à vacueter à mon sujet. En ce moment, elle est extrêmement fragile et qu'elle soit à tout prix l'épargne. Surtout aussi que vous, bien d'elle, tous les deux. Vous savez, vous pouvez compter sur lui. Vous repassiez la nuit avec elle pour vous en prie ? Je vous en prie, bien, c'est vraiment très bien. Surtout, il faut que vous gardiez le moral. Oui, c'est ça qui veut dire qu'à faire. Enfin, vous devez bien penser que ce n'est qu'elle ait rêvé du jeu avant d'y jouer. Mais là, il a mis le paquet. Je veux dire qu'il n'y a pas été de maman. Ça me serait plus sûr de l'en trouver en prison, je vous assure. Enfin, c'est les meilleurs avocats de Santa Barbara et les plus innocents. Elle en veut vraiment sortir. Mais désormais. Mais je ne peux pas vous autoriser à rendre visite à trois. Mais pourtant, il a le droit de recevoir des visites. Je te demande bien de quoi vous vous mêlez. Pour l'instant, c'est moi qui fais la loi en attendant la vie du jury. Et je décide que vous prévions le droit de recevoir des visites. Et là, je décide que non. Alors, je vous conseille de rentrer chez vous, car votre jeune minoie va leur fatiguer. Est-ce que je peux lui parler un peu d'un jour, s'il te plaît ? Non, c'est mon solution. Tu dois être sorti à la fois. Je ne peux pas aller. D'accord, mais alors une seconde. C'est sérieux. Il ne faut pas attaquer plus. D'accord ? Oui, parce qu'il n'a pas le droit de faire se venir dans l'opération. Je suis sûr que ce n'est pas aussi terrible que ce qu'il croit. Le monde est super utile par tête. La cellule est très gentille. Allez bien, on se perd et calme.